Salut à tous, bonjour YouTube, c'est Huggaï, on se retrouve pour un nouvel épisode de Hogwarts Legacy, épisode numéro 3, où, eh bien, dernièrement, nous avions fait notre... Eh, bonjour, c'est bien toi qui viens d'arriver ? Dégage, c'est bien toi qui viens d'arriver, oui, c'est bien moi qui viens d'arriver, voilà, c'est... Nous avons effectué, eh bien, le premier cours de sortilège, où nous avons appris à faire action, voilà, c'est ça, action. Alors, qu'est-ce que tu me veux, madame ? Voilà. Bonjour, tu voulais me parler ? Voilà, ça fait voix synthétique, ça m'énerve, ça m'énerve, on ne peut pas le modifier, ça, du coup. Et dès qu'il part dans les aigus, en fait, ça fait voix robotique. Il n'y a que moi que ça gêne, ou je ne sais pas. J'ai eu de la chance, mais non, c'était pas compliqué. Merci, mais ce n'était vraiment pas si compliqué. Mon frère William te dirait d'avoir plus confiance en toi et en tes capacités. Même s'il faut bien dire que son arrogance lui a déjà joué des tours. Bon, j'ai des devoirs à faire. J'ai apparemment un peu plus de difficultés que toi avec les leçons du professeur Ronan. Ok, cool. Ça, c'est un truc que... D'ailleurs, on ne peut pas... Je vais rentrer dans le menu, là. Hibou Express, c'est quoi ces trucs-là ? Équipement, et on ne peut pas, par exemple... Ok, non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, dégage ! Qu'est-ce qu'on a dans ce menu, là ? Parce que je n'ai pas eu le temps de feuilleter un peu. Voilà. Donc, j'imagine qu'on ne peut plus modifier l'apparence de notre personnage, j'imagine. On peut customiser la tenue. Ah, ok ! J'ai vu qu'il y avait plein de grâces. Alors, je ne sais pas si c'est grâces à la sortie de la Switch. Enfin, de la version Switch. Mais j'ai vu qu'ils avaient rajouté tout un tas d'éléments. Qu'est-ce que c'est que, donc, ça ? Cet objet n'a pas de propriété magique. Et si on l'équipe ? Oh, qu'est-ce que c'est moche ! Oh, c'est moche. On ne peut pas lui changer de couleur, par exemple. Non, c'est vraiment vilain. La cape. Allez, on va regarder un petit peu la cape. Qu'est-ce qu'il y a sur la cape ? Qu'est-ce que notre beau ? Déséquipé. Ah, ok. D'accord. C'est quoi l'ensemble ? Ok, bon, ça, c'est la tenue principale. Et oui, déséquipé. Et si tu déséquipes, ça fait quoi ? Ah, t'es en pyjama ! On va se promener en pyjama dans le... Ok, ok, ok. Le chapeau. Et nous avons le droit à... À ça ! Voilà ! Ouais, non, 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 va-t'en. Non, non, c'est pas possible. Les lunettes ! Les lunettes, les lunettes. Ouf ! Ouais. Ouais, ça passe. Ouais, bon. Bon, bon, ouais, ok. Accessoires de main. Ah, on peut avoir des gants aussi. Mais... Ils sont moches, des gants. Donc, on va tout virer. Parce que c'est vraiment... Non, c'est moche. Même l'écharpe, elle est cravingue. Hein, c'était quoi qui avait marqué ? Attends. Changer d'apparence. Ah, ok. D'accord. Et donc là... Ah, ben là, c'est déjà plus classe, quoi. Parce que là, cette espèce de vieux bout de chiffon, là, c'est... Non, c'est pas beau. Regarde. C'est quoi, ça ? Ça, par contre, c'est stylé. Bon, ça va pas du tout avec la couleur. Ah, oh, c'est classe. Ça, c'est stylé. C'est plutôt stylé. Ça va pas du tout avec l'école, mais... Celle-là est sympa aussi, mais... Ça fait trop goodies. Ok, on va prendre celle-là. Je l'aime bien, celle-là. Ok. Et donc, du coup... Alors, attends. Je suis en train de vérifier. On peut changer l'apparence. Ok. Ouais, non, mais là, après, ça fait Merlin l'enchanteur, quoi. Ça fait Merlin l'enchanteur, quoi. Ok. On peut reprendre la... Voilà. Celle-là est plutôt stylée, quand même. Plutôt classe. Même si la couleur ne me convient pas. Ouais, non, c'est pas beau, en fait. Non, c'est la couleur qui me plaît pas. Ok. Et c'est pas mal d'avoir un peu de customisation. On peut customiser. Ok. Ah, mais du coup, ça nous... Non, violer comme ça, c'est pas mal. Du coup, c'est la tenue victorienne courante. Ensemble, le lila... Eh, j'aime bien le violer. Mais là, on n'est pas dans Sensro, voilà. On n'est pas dans Sensro. Mais euh... J'aime bien. Ça fait un peu tape à l'œil, mais j'aime bien. Bon, ça va pas du tout, hein. En termes de couleur, le violet et le rouge, c'est pas... C'est pas génial. Ah, on peut... Ah, ben attends, je vais lui coller des gants. Attends. Du coup, on peut lui coller des gants et du coup, on peut changer l'apparence. Mais du coup, ça va être vert, quoi. Ça va être vert. Euh... Les gants serpentards, ils sont classe, quand même. Accessoires de visage. Donc, on va regarder ce qu'il y a en customisation de lunettes. On peut customiser l'apparence. Oh, d'accord. Ok. On va lui mettre un masque. Ah, des lunettes comme ça, violettes, là. Tes lunettes de soleil violette. Ouais, non. Non. Non, non. Enlève ça, s'il te plaît. Ah, on peut... Ah, d'accord. Ok. On peut, même si ça nous plaît pas, on peut quand même l'équiper. Et en fait, ça peut être invisible. Ok. La casquette. Ok. Ok. Ouf. Ouais, non. Non. Non, c'est pas beau, en fait. Non, non. Non, attends. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Ah, il n'y a pas un bouton déséquipé automatiquement. Dommage. Ouais, ça va pas trop, là. Les couleurs, elles sont... Elles sont un peu bon. C'est pas grave. On s'en fiche un peu. Ça, c'est l'inventaire. Donc, ça, c'est les objets qu'on a récupérés. Ok. Bon. On n'a rien pour l'instant. Collection. Donc, ça, c'est... Je ne sais pas. Page réveillot. Ok. Ok, avec ces fameux statuts. Ah, d'accord. Ben oui, il va falloir que je fasse ça sur toutes les statuts. Donc, ça, c'est des défis. Donc, c'est... Hein, c'est quoi, ça ? Oh. Ah, on récupère de l'équipement au fur et à mesure. D'accord. Ok, Bobby. Ok, 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 ok. Donc, là, on a récupéré des nouveaux gants. Et là, on a récupéré des nouvelles lunes. Pas encore. Pas encore. Ok. Donc, là, du coup... Attends. Off ! C'est quoi ce truc-là ? Équipement. Donc, du coup, attends. Vu que j'ai des nouveaux gants. Non ? Ce n'est pas des nouveaux gants, c'est juste des apparences de gants ? Attends. Ah, ils sont pas mal, ceux-là. Des gants légendaires. Ok. Ils sont stylés, ceux-là. Ok. Bon. On va pas passer 1000 ans dans ce menu. Ça, c'est quoi ? Collection. Ok. D'accord. Il y a vraiment tout un tas de trucs. Voilà. Ça, c'est les trucs qu'on fait, qui sont débloqués. Je ne sais pas, via la mise à jour, la dernière mise à jour du jeu. Ok. La carte. D'accord. Les quêtes. Les cours. Défonce contre les forces du mal. Ok. Et donc, ça, c'est quoi ? C'est juste les quêtes principales ? Non, c'est toutes les quêtes. Ok. IbuExpress, je ne sais pas ce que c'est encore. Et les paramètres de jeu. Qu'est-ce qu'il y a dans les paramètres ? Donc là, on a le menu classique. Nous sommes en mode performance. Ok. Donc ça, c'est les sons. Pas de souci. C'est quoi hauteur ? Ah, voilà. Ok. On va le remettre en classique. Parce que vraiment, ça me gêne de dingue. Ah, ça, c'est bien. Configuration audio. Eh bien non, home cinéma. Pourquoi home cinéma ? Mais non, casque audio. Casque audio. Non, ce n'est pas ça, mince. Voilà. Je joue toujours au casque audio, moi. Je ne joue pas au home cinéma. Je n'ai pas de home cinéma. Oui, oui, oui. Désolé de vous l'apprendre. Je n'ai pas de home cinéma. Mais c'est pas mal, ça. Qu'on puisse repartir sur la voie classique. Parce que... Parce que tout simplement, c'est cracra. Voilà. Non, la voie, elle n'est vraiment pas... C'est pas ouf avec la voie modifiée. Donc là, on repart avec... Rebellio. Rebellio. Le coffre, il est au-dessus, non ? Il est où, le coffre ? D'ailleurs, attends, au passage. Il n'y a pas un truc qui va se loquer ? Le coffre, il est au-dessus. C'est ça ? Tiens, il y a un chat. Cette fois-ci, il n'est pas Playmobil, le chat. Un petit peu, quand même. Il a un petit peu Playmobil aussi, celui-là. Alors, il n'a pas de poils. Je vais passer mon temps à faire ça, quoi. Non ? Attends. T'avais bien... Il y a un autre chat. Il est là, le chat. Je suis sûr qu'il y a un défi avec les chats. Non ? De voir tous les chats. Non ? Ils sont moches. Attends, viens là, toi. Il est où ? Je l'ai croisé. Ah, il est là ! Ah, carré. Ah, mince, je l'ai loupé. Il est où, vite ? Voilà ! Oui, voilà ! Voilà. Il est timbré ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Ok. Ah non, mais je vais passer des heures à faire ça, quoi. Rouler. C'est quoi, rouler ? Oh, ça sent la... Ça sent l'énigme, ça. Non ? Oh, oui, ça sent l'énigme. Oh, ça sent l'énigme. Ça sent l'énigme, ça. Et... 0, 3, 5... Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Il y a des maths à faire. Ah non, mais non. Non, mais non, quand même. 0, 3, 5, 7. 7. Si on prend le 7ème, par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et un 7, ça serait le lézard, par exemple. Le lézard, et celui d'à côté. Si cheval font 4, égal 12. Je ne sais pas. Cheval... Ça serait 2. 4. Non. Oh ! Euh... Ça serait 2. Non. 2, 4. 4, 4, 8. Bah non, c'est pas bon. Euh... Euh... À moins de le prendre dans le sens inverse. Alors, attends. Je suis en train de réfléchir. Je me prends la tête, là ! Euh... J'imagine que ça va être hyper logique, mais... Mais... Euh... Alors, attends. 12. Euh... 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 Ça doit être du père. Pourquoi de 12 ? Après, je cherche une suite de chiffres, mais je sais pas si c'est ça. Euh... Euh... Je vais mettre 6. 6 et 6, c'est... C'est l'araignée. L'araignée des gueules. Là. Ça serait ça. Et c'est pas ça. Euh... Ah, il dit pas qu'il y a... Malgré ça. Euh... Bah mince. C'est ça, hein. Ouais, ça serait ça. Ça serait ça. Mais, en fait, non. Je dois compter dans pas le bon sens. Attends. Oh, il est bon, là. Euh... Donc, si c'est pas le 6... Alors, attends. Il y a combien de cases, là ? 6... 7, 8, 9, 10. Il y en a 10. Ok. 10. Euh... Ah, attends. Ah, attends, je suis en train de penser à un truc. Est-ce que ça serait pas des calculs ? Tout simplement. Eh, il est voulu se prendre la tête. Il est où le chaval, là ? Il est où ? Ça n'a pas l'air d'être ça. Ça n'a pas l'air d'être ça. Non, c'est que le minou, le monstre, je sais pas quoi et je sais pas quoi. Ok. Bon. Donc, ça n'a pas l'air d'être ça. Voilà si on le prend dans le sens inverse. Ça serait pas logique, mais... Si on prend celui-là et celui-là... Non. Attends. 5, 6, 7, 8, 9... 9, donc ça serait 9. 9. 13. Ouais, non, c'est pas bon. Même si je compte dans l'autre sens, c'est pas bon. Ok, donc là, c'est pas ça. Donc, à mon avis, je pense que c'est le lézard. Par contre, l'autre, de l'autre côté... Il n'y a pas un truc qui va me donner une explication, par exemple. À moins que ça se trouve, il y ait des trucs dans les tableaux. C'est possible, c'est possible. Tableau qui me donne la réponse, non ? Tu ne vas pas me donner la réponse. Tu ne vas pas me donner la réponse. Ça se trouve, c'est marqué au sol. Eh oui, ça se trouve, c'est marqué au sol. Pas tout à fait. Ok. Je suis en train de bloquer sur un truc, là. J'aime pas ça. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Et là, on a quoi comme logo ? Pourquoi tu fais ça, toi ? Pourquoi t'as changé ? Attends, je teste un truc et puis après, je laisse tomber. Si jamais ça ne marche pas... Non, ça ne marche pas. Non non plus. Mais non ! Ah, mais... Là. Donc, ce n'est pas ça. Non plus. Donc, ce n'est pas ça. Donc, déjà, celui-là, il n'est pas bon. Bon, ce n'est pas grave. On verra ça plus tard. On ne va pas se prendre la tête avec ça. On va aller suivre... Notre cas, tu as eu ? Parce que si je fais n'importe quoi... Et que... Hop ! On va suivre la quête... Pour notre prochain coup ! Eh oui ! On va se prendre la tête pour rien, là ! On va se prendre la tête pour rien, là ! Donc, on va éviter d'arrêter de faire n'importe quoi. Et de rester, parce que là, ça fait au moins 15 minutes que je suis bloqué dessus. Non, il n'y a rien ? Ok. J'aime bien me promener et découvrir des trucs. Tiens, il y a un truc. Ah ! Ah ! Ah ! Eh, bon, voilà ! On a gagné des pièces. Ouais, ça va. Ça va, putain, miroir, je ne sais pas moi, genre caché ou... C'est quoi, ces trucs ? C'est quoi, ces trucs, là ? Attends, ils sont tous pareils. C'est un labo clandestin, le truc, là. Un labo clandestin. C'est à la mode chez les moldus. Ça se voit, c'est tellement terme. Oula ! Oula, il n'y a pas de ray tracing, non ? Il n'y a pas de reflet. Un petit peu, mais ils sont un peu tout cradins. Bon, bref. Allez, on continue ! Ah bah ! Il me demande de revenir en arrière. La salle de classe du professeur Fig. Ok. Mais c'est pas là, de base, où on voulait aller. Hein ? Eh oui ! Il y a des pièces partout, c'est quoi ce délire ? Bah, c'est encore des toilettes. Oh, qu'il s'y fait, lui ? Hein ? Rebellion. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Attends. Lumos. Tu me regardes ? Ah, d'accord. Il attend. Je suis en train d'imaginer... Attends, on peut barrer ton truc là. J'imagine que... Voilà, ok. Tu dois avoir, j'imagine, un... Hein ? Quoi ? Attends. Carré ? J'imagine que tu dois avoir certainement un sort d'invisibilité ou je ne sais quoi. Et pour pouvoir, en fait, le duper et... est passé, ok. Allez, on avance. Oh ! Tu fais quoi, toi ? Pourquoi tu fais seul ? C'est quoi ça ? C'est des chats ? Mais je suis sûr qu'il doit y avoir un truc avec les chats. Ah, dites-moi au passage, si vous voyez, eh bien, c'est l'explay et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire. Enfin, si jamais il y a des petites astuces, des choses que je louperai, des interrogations que je ferai. C'est vrai que pour moi, c'est un peu compliqué, Harry Potter. Voilà, que je n'ai pas la faucheuse. Non, c'est la faucheuse, ça ? Non, c'est pas la faucheuse. Rebellion. Pour moi, c'est un petit peu... Voilà, c'est un peu la découverte de cet univers. Encore ? Pourquoi tu te caches, toi aussi, là ? Bon, c'est pas grave. Tu ne veux pas que je t'ouvre. Pour moi, c'est un peu une découverte. Oh ? Bon... Ah tiens, un TP. Ah là, nickel. C'est un peu une découverte. Il n'y a pas un truc avec ses statuts, là. Il m'avait dit qu'il y avait un truc avec ses statuts, non ? Voilà, c'est un peu une découverte. Pour moi, c'est un peu... Voilà, c'est... C'est vraiment une découverte, cet univers. Quoi ? C'est tout ? On part, là. Les ursos ! Professeur Icat ! Soyez gentils d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des hébrides. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû en entendre parler. Bref, vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'Est du Pays de Galles et de tous les vaincre jusqu'au dernier. Le savoir. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles, Léviosos. Léviosos ? Un sortilège de lévitation ? Léviosos ! Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, monsieur Prouette ? Eh bien non. Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien. Travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. Bon par contre, je n'ai absolument pas la tenue réglementaire. Pas du tout. Pas du tout. Je suis le seul avec une écharpe et un costume violet. Mais bon. Je te trouve... Hop, hop, hop ! Eh, ça va vite ce truc-là. Waouh ! J'imagine que plus les sorts sont puissants et j'imagine qu'ils doivent être complexes, je suppose. Bien. Essayons quelque chose de plus compliqué. Alors, on va apprendre un nouveau sort. OK. Commençons par le lancer de base. Le lancer de base. OK. Le lancer de base. Qu'est-ce que tu appelles ? Le lancer de base. Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort ? Cette fois, lancez d'abord les viosos, puis enchaînez-vous avec le lancer de base. T'es gentil, Ginette. N'oubliez pas qu'un adversaire surpris est un adversaire affaibli. Comme M. Prouette nous l'a si joliment démontré. Les viosos. Bien. À présent, le lancer de base. Le lancer de base. Les viosos. Attends. Brisez le bouclier jaune à l'aide du sort de contrôle. Qu'est-ce qu'ils appellent le lancer de base ? Je comprends pas. Brisez le bouclier jaune à l'aide du sort de contrôle. Je comprends pas. Je comprends pas. Les viosos. Bien. À présent, le lancer de base. Qu'est-ce que je dois faire ? Il y a rien de marqué. Ah, ok, d'accord. Ok. C'est très bien. Mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Commençons avec vous deux. Duelistes à vos marques. Je veux t'accueillir à Poudlard comme il se doit. Bien. Vous allez vous barrer loyale. Les combats ont l'air un peu chelous quand même. Allez, bouge. Tiens, bouge. Bouge. Voilà ! Il est sorti de la table. Je lui ai fait la misère. Pas mal pour quelqu'un qui débute. Tu rends coup sur coup. Je vous ai placé dans une position difficile et vous avez été à la hauteur. Des points pour Serpentard. Merci, professeur Hecate. Heureux d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge... Cette voix est déjà beaucoup mieux, quoi. Enfin, c'est la voix de base, en même temps. Vous réalisez de grandes choses. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Mais plus grave, ça rend pas bien. Ça rend pas super. Donc, ils se doivent d'y parvenir. Ça fait pas très naturel, quoi. Ça fait voix, voix robotique. Donc là, avec la voix classique, ça passe beaucoup mieux. C'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère. Compris, professeur. Bien. Continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous. Encore bravo. Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. Très bien. Le spectacle est fini pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Ok. Le cours est terminé. Donc là, il va falloir aller voir Sébastien. Très bien. Est-ce qu'il y a pas des trucs dans le coin ? On va parler des trucs dans le coin. On va parler encore des trucs qui servent à rien. Des trucs qui servent à rien. Il faut le crochetage niveau je ne sais combien. Niveau 1, je crois. Et il faut parler à Sébastien. Ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Un entraînement ? J'ai eu l'impression d'affronter un expert. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette. Mais ce n'était peut-être pas ton premier duel. Mais si, j'ai du vrai. Mais oui. Tu as de la chance que je n'ai pas tout donné. D'accord. Mais n'oublie pas que tu me donnes à la noyé. Je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif et clandestin. Oui, bien sûr. Exclusif et clandestin ? Compte sur moi. Excellent. Je ne me suis pas trompé à ton sujet. Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard, tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps. Que ce soit pour rejoindre un club de duel secret ou pour entrer dans la réserve de la bibliothèque. Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre. Merci, Sébastien. Je m'en souviendrai. Bon. J'ai été ravi de discuter avec toi. On se reverra vite. Peut-être dans un endroit clandestin. On verra si tu as eu de la chance aujourd'hui. Ou si c'était du talent. Va parler à Lucan Brattleby, près de l'entrée de la tour de l'horloge. Si ça t'intéresse. A la prochaine. Je ne peux pas m'empêcher de penser, quand on voit des séquences de discussion comme ça, ce que j'imagine, qu'il doit y avoir une trame, une trame... Comment dire ? une trame principale bien directive et qui n'est pas de gestion d'alignement. Comme on pouvait le voir sur les Star Wars, les Mass Effect, ou ces jeux comme ça, où on pouvait devenir tout simplement un véritable méchant ! un salopard ! Un salopard ! Le sceau était pour les premières années. J'ai changé d'avis. Ouais, c'est cool. Ok, c'est cool. Et ce truc, il... Oh, c'est quoi ? Réveillon ! Oh, il ne doit y avoir un truc avec ça. Il doit y avoir quelque chose avec ça. Donc du coup, là, on active la quête suivante. Aller voir... Le professeur Weasley veut me voir dans sa salle de classe. Ah oui, c'est la vieille, celle-là. Oui, 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 oui. Oui, 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 ok. Eh bien, on va avancer. Est-ce qu'il n'y a pas des choses dans le coin, voilà ? Ah, ah ! Il y a un truc qui a scintillé dans le coin, mais quoi, je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire. Ok. Si je te pousse, tu fais tomber des trucs. Eh non, ça, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Je ne peux pas lui... Non, non, je ne peux pas la faire chuter. Ok. Ok, ok. Bon, allez, on continue. Et on va passer par là. Après, c'est impressionnant qu'il n'y ait pas de temps de chargement dans tout Poudlard. C'est vraiment chouette, quoi. Réveillon. Et voilà. Récupérer. Ok. Cool. Génial. Génial, génial. On va passer... Ah, attends. Il n'y a pas des trucs ici. Ah, ben, c'est... C'est juste là où je devais l'aille. Ok. Bon, on va continuer. On va aller voir le professeur. Hein ? Attends. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminée. Ah, c'est original. C'est original. Ah, il disparaît au fur et à mesure, quoi. Ok. Ah, ça m'intrigue. Ce genre de truc, ça m'intrigue. Ah non, c'est qu'il change de forme, ok. Il change de forme. Ah, c'est marrant, ça. Désolé. Je m'amuse avec l'environnement, ça me fait... Et pour la salle, professeur, je me disais... Oh, la tronche qui l'a, quoi. Tu pourrais peut-être l'aider. Oh, excusez, chick. Ah, vous voilà. Vos premiers cours se sont-ils bien passés ? Oui, très bien, professeur. Les professeurs Ekat et Ronan m'ont dit la même chose. Il semblerait que le professeur Fig vous ait enseigné beaucoup de choses lors de votre détour par ses ruines. J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé, est-ce tord ? Ouais, euh... Ouais, il n'y a rien. Il se montre toujours réticent à aborder les détails et n'a mentionné que quelques sorts. Réveilio, c'est cela ? Et Lumos ? Tout à fait, professeur. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un musard. Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. Mais bien sûr, on va tout faire. Je vais vous demander à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Oh, super ! Des devoirs supplémentaires. Le professeur Ronan a dit quelque chose à ce sujet. D'ailleurs, le professeur Ronan vous retrouvera dehors, sous peu, pour vous confier le premier. Bon, parlons un peu de la visite de Préaulard dont je vous ai parlé. Préaulard. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. des graines, des recettes de potions et des Créasors. Merci, professeur. Et monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt, mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. Les boutiques de potions... Professeur, pouvez-vous m'en dire plus sur la boutique de potions ? Potions Pipin propose une large gamme d'ingrédients de potions magiques et occasionnellement des recettes. C'est qu'on peut sortir de Poudlard ? Ou ça fait partie de Poudlard ? Je n'ai jamais entendu parler des Créasors, professeur. Qu'est-ce que c'est ? Un Créasor est une sorte de recette qui permet d'invoquer des objets. Je vous en dirai plus à ce sujet lorsque vous aborderez la métamorphose. La métamorphose, ok. Ollivander est présent à Péolard ? Absolument. La plupart des gens connaissent la boutique du chemin de traverse. Nous avons de la chance de la voir. Monsieur Ollivander est un artisan de génie et un expert en baguette. Désolé, pour les femmes, je suis désolé. J'y connais rien. J'ai hâte d'aller à Péolard. Péolard, c'est là où il y a toutes les boutiques, en fait. Première visite, pour prendre vos marques. Hum, peut-être avec Sébastien Pallot ou Natsaï Onai. J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble. Je ne sais pas. Je dirais ni l'un ni l'autre, mais on va prendre elle par exemple. J'aimerais y aller avec Natsi. Excellent choix. Miss Onai est l'une de nos élèves les plus douées. Et elle connaît bien la région. Elle saura vous éviter des mésaventures en chemin avec les sbires de Victor Rockwood. Rockwood. Un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter, lui et ses associés. En particulier, son bras droit, Théophilus Arlo. Une fois terminé le devoir du professeur Ronan, votre camarade vous retrouvera aux portes du château. Pas de temps à perdre. Plus vite vous aurez fini ce devoir, plus vite vous siroterez une bière au beurre aux trois balais. Une bière au beurre. Non mais oh. On ne picole pas là. Vous n'avez pas l'âge les gars là. Une bière au beurre. Oh ça doit être. Ça doit être spécial quand même. Alors, parlez au professeur Ronan pour recevoir votre premier devoir. Ok. Les devoirs sont des sortes, sont des sortes de quêtes données par les professeurs de Poudlard lorsque ces quêtes sont terminées, vous obtiendrez de nouveaux sortilèges en guise de récompense. Lorsque vous aurez terminé votre premier devoir, vous obtiendrez le sortilège de réparation, réparo, qui est nécessaire pour mener à bien les autres quêtes. vous pouvez suivre vos devoirs et les reprogressions dans le menu quêtes de votre guide du sorcier. Oui. Bon, il y a des trucs ici. Non, il n'y a pas des trucs. Il n'y a pas des trucs. Bon, j'imagine que je ne peux pas y aller. Voilà. Et ça, c'est quoi ça ? Moi, je vais la boîte là. Fouiller dans le coffre. Ok, des sous. Autre chose. On a des trucs planqués encore. Ok. 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 Donc là, on va devoir aller au... C'est quoi ça ? Ah, c'est le... Alors, attends. Attends, je regarde les quêtes. Qu'est-ce qu'on a ? Bienvenue à Poudlard. Ok. Ah oui, d'accord. Il y a un niveau requis pour pouvoir aller dans... Oh là là. Ok. Donc là, il y a des tenues. Ok. Ah oui, c'est le truc des duels secrets. D'accord. Ok. Ok, ok. Bon, je pense qu'on va en rester là. Nous sommes à 39 minutes de vidéo. Presque 40. Bon, bah écoutez, je pense que ça devrait suffire. De toute façon, au but du nombre de vues ces derniers temps, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. J'avais dit dans la précédente que ça s'était bien passé suite au misage d'un jour de YouTube. Mais là, là, j'avoue que... Après, c'est peut-être le fait que d'avoir mis beaucoup, 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 beaucoup de contenu ces derniers temps avec pratiquement 5 vidéos par semaine. Bon, là, j'en suis un peu plus. Mais... C'est vrai que ça ne joue pas en ma faveur. C'est vrai. Les vues sont souvent un petit peu effondrées. On va dire que depuis... Depuis quelques temps, on va dire que voilà. Bon, il y a quelques vidéos qui passent au travers, évidemment. Notamment, et bien la précédente vidéo d'Harry Potter, voilà. Enfin, d'Harry Potter, de Hogwarts Legacy. Mais sinon, c'est vrai que... Alors, au moment où je tourne la vidéo, parce que je les enregistre largement à l'avance, il y a quand même... Enfin, j'ai pratiquement deux semaines d'avance sur mes contenus. Donc, c'est des vidéos qui sont enregistrées largement avant. Et au moment où je tourne la vidéo, alors c'est pour vous dire, au moment où je tourne la vidéo, je vais regarder ça en direct, voilà, en direct, enfin, en direct... Ha 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 ! Au moment où je tourne la vidéo, oui, bien sûr. Au moment où je tourne la vidéo, nous sommes... Voilà, enfin... Voilà, la vidéo... La dernière vidéo qui est sortie, c'était la vidéo avec le ninja, voilà. Dans Metal Gear Solid, l'épisode avec le ninja. Je crois donc que ça doit être le troisième épisode, je crois. Je ne raconte pas de bêtises. Et elle a fait un début... Un début un petit peu chaotique, je sais... J'espère qu'au moment où je diffuserai celle-ci, ça se passera mieux, parce que là, là, j'avoue que c'est un petit peu compliqué. Mais bon, c'est le but du jeu, et puis, voilà. Après, ce n'est pas des vidéos à regarder dans l'instant T, voilà. Vous pouvez en profiter dans le temps que vous souhaiterez, dans un an, dans six mois, dans un mois, quand vous voulez. C'est le but de cette chaîne, et ce n'est pas à l'instant T où vous pouvez en profiter, vous pouvez regarder ses contenus quand vous voulez. Et voilà, c'est dans deux ans, vous regardez les contenus dans deux ans, ce n'est pas grave. Moi, ça ne me dérange pas du tout. voilà. Et puis, et puis, et puis, voilà. le petit vent sur la cape, c'est plutôt bien fichu. Bon, c'est du détail, j'aime bien me d'extasier pour pas grand-chose. Mais, mais ça fait toujours plaisir de voir des petits détails comme, comme ceux-là, voilà. Voilà, voilà. Bon, sur ce, voilà, je ne vous embête pas plus longtemps, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre le like, le partage, surtout le partage, le commentaire si vous souhaitez réagir. Et puis, et puis, bien sûr, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, eh bien, je vous dis à très vite. C'était Tanguy, prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501